Musique J'aimerais que nous nous entretenions ce matin sur un sujet important, qui continue dans le même sens, mais pourquoi avons-nous tant de peine, de difficulté, ou même ce que nous trouvons impossible, de faire confiance au créateur, c'est-à-dire de rentrer dans la relation de confiance au créateur. Donc chacun, librement, qui a quelque chose à dire dessus, il peut librement s'exprimer. Je pense que ces moments de partage interactifs sont très édifiants. Parce que ce que nous regardons au travers du Messie, qui est le modèle de l'homme réel, ou modèle de ce que l'on appelle fils du créateur, ou modèle d'enfant de Dieu, selon ce que l'on peut l'exprimer en utilisant plusieurs termes. Donc nous voyons bien que, entre le Messie et son Père, il y a une relation de dépendance identitaire absolue. Vous voyez, relation de dépendance identitaire absolue. Et qui dit relation de dépendance identitaire, dit aussi une relation de confiance absolue entre le Fils et son Père. Et on peut dire aussi vice versa. Parce que, puisque le Messie, il n'a pas d'identité, de personnalité en dehors de son Père. Vous voyez bien, donc son Père est son miroir. Quand il pense son identité, sa personnalité, c'est à partir de son Père. Vous voyez, c'est à partir de son Père. Et donc cela fait en sorte que, on voit bien cette relation qui se développe. Et puis on voit, nous voyons cette confiance exprimée, mais avec beaucoup de puissance, par sa capacité devant les événements à ne pas soupçonner son Père. Je ne parlerai pas des événements. On voit que le Messie ne s'inquiète de rien. Il ne se soucie de rien devant les événements. Pourtant, nous avons affaire à un personnage au niveau extérieur qui est confronté aux turbulences exceptionnelles. Nous pourrions même dire démesurées. Mais, que lui ne regarde pas comme les forces du mal contre lui. Parce que, sachant que c'est son Père qui est en Arsion, son Père qui est à l'œuvre, et que tous ces événements, puisqu'ils sont dirigés vers lui par son Père, ne peuvent que travailler en sa faveur. Et puis, on voit donc la confiance se développer au fur et à mesure. Vous voyez. Donc, c'est cette dimension de confiance vis-à-vis du Père qui amène le Messie à ne soupçonner personne. Mais, alors, personne. C'est-à-dire que vous allez organiser contre lui des campagnes de dénigrement, des campagnes de médisance et de calomnie. Est-ce qu'il soupçonne quelqu'un ? Et puis, cette confiance en son Père, on voit bien que c'est ça qui va le rendre capable de ne haïr personne. Et au-delà de haïr, de ne s'inquiéter de rien. Et c'est ça aussi qui révélait, qui mettait en évidence qu'il émane du Créateur. Il est vraiment fils du Créateur. C'est-à-dire qu'il y a ces événements extérieurs avec deux dimensions, les mêmes événements face auxquels nous trouvons, hein, les mêmes. Avec deux dimensions. Un, les événements renforcent son appartenance au Père. C'est-à-dire que développe les caractéristiques de son Père en lui. Et en même temps, les événements mettent clairement en évidence qu'il émane du Créateur. Parce que devant les événements, sa confiance, la confiance qu'il a en son Père, au point qu'il ne le soupçonne pas, montre clairement qu'il vient du Père. Et vous verrez que lorsque vous avez un enfant, c'est-à-dire que les enfants que nous avons, les enfants que nous avons, que nous-mêmes nous avons été, nous renseignent beaucoup sur ça. Bon, vous allez mettre, je vais donner cet exemple ce matin, vous allez mettre dans cette salle, par exemple, 100 mamans, 100. Et parmi les 100 mamans, vous mettez un enfant qui a une maman dans la salle. Peut-être un enfant d'un an, supposons, un an, trois mois. Cet enfant, lorsque vous le faites rentrer là, vous allez voir que l'enfant, de manière naturelle, attractive, il va se diriger vers sa maman. De manière naturelle. Et tout le monde qui est assis dans la salle va observer clairement en voyant comment l'enfant se comporte. Tout le monde va comprendre que c'est sa mère. Naturellement. Personne ne se posera pas la question de sa mère. Mais qui ? Où est sa mère dedans ? Donc, ça veut dire qu'il y a une relation naturelle. Voilà. Donc, alors, ça veut dire que, si l'enfant regarde dans la salle, il n'y a pas sa mère. S'il y a une autre femme qui veut le prendre pour le ramener vers lui, tout le monde saura que cette femme-là, c'est pas son enfant. Parce qu'il y aura une méfiance naturelle. derrière la méfiance, il y aura ses soupçons. Donc, ça veut dire simplement que la méfiance qui s'exprime de nous ou en nous, vis-à-vis du créateur, révèle clairement que c'est pas notre père. Oui, c'est comme ça. C'est-à-dire que ça révèle clairement que c'est pas notre père. Bon, mais ça veut dire quoi ? Pourquoi est-ce que l'enfant se dirige vers sa maman ? Mais parce qu'elle est issue de la maman. L'idée que nous, nous faisons de nous, parce qu'elle ne vient pas du créateur, elle vient de l'extérieur. Et vous allez voir que cette personnalité construite en nous, elle ne nous attire que vers elle-même. Donc, c'est cette personnalité qui est Satan. Donc, c'est elle qui s'exprime en nous par la méfiance vis-à-vis du créateur. Ça montre clairement que la personnalité qui est en nous ne vient pas du créateur. Vous voyez bien. Donc, je disais ce matin, en fait, que c'est tellement subtil, cette dimension-là. Parce que vous allez voir que cette personnalité qui se méfie du créateur, elle met en doute c'est quel le créateur ? La force absolue qu'il est. Vous voyez bien. Elle met en doute c'est quel le créateur. Parce qu'elle n'a confiance qu'en elle-même. Parce qu'elle prétend être elle, Dieu, la force absolue. Et lorsque vous allez dans les écrits bibliques, c'est cette même personnalité, cette même conscience qui va venir proposer à la femme qu'est-ce que Dieu a-t-il réellement dit ? Donc, il était question de créer dans la femme le doute vis-à-vis du créateur. Vis-à-vis même de la sincérité du créateur. Parce que quand vous méfiez de quelqu'un, ça veut dire que vous mettez en doute même sa sincérité. Vous voyez bien. Vous soupçonnez la personne de ne pas être sincère. C'est ça. Et au contraire donc, quand vous rentrez du Messie, ce qui s'est construit en lui, c'est la personnalité du Père. Et cette personnalité du Père, donc on peut dire c'est son esprit qu'il donne à son Fils, c'est sa personnalité qu'il construit en son Fils. Donc cela rend le Fils capable, non seulement de comprendre son Père, et de comprendre aussi l'action de son Père dans la création. Et c'est ça qui rend le Messie capable de soumission à son Père. Parce que lui n'a pas à faire des événements. Et il sait que c'est le Père qui se sert de tout. Non pas pour l'écraser, pour le rabaisser, pour l'humilier, comme l'homme extérieur nous donne souvent l'impression de le comprendre, mais il sait que tous les événements ont pour but de les lever. D'où la confiance qui s'installe. Et pourquoi avons-nous du mal à faire confiance ? Donc ça révèle tout simplement que nous sommes des Fils illégitimes. Notre Père, ce n'est pas. Ce n'est pas le Créateur, vous voyez. Donc, ça veut dire que nous n'avons pas un Père, le même Père que le Messie. Ça veut dire que son Père n'est pas notre Père. Quand vous voyez ce qui a été présenté dans les écrits bibliques, comme la prière que, ici, le Seigneur aurait enseigné aux disciples. Le Notre Père, vous connaissez bien. Lorsque les disciples lui posent la question de savoir, parce qu'il remarque que sa personnalité ou la personnalité du Père en lui se développe au rythme de la rotation du temps. C'est-à-dire que l'homme intérieur s'élève, il va de gloire en gloire, de force en force, dans la transformation à l'image du Créateur. Et donc, il lui pose la question, est-ce qu'il dit « Enseigne-moi à prier ». Vous allez voir ce que le Messie leur dit. Il dit « Lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux ». C'est-à-dire, un Père, c'est celui, donc je m'âne. Vous voyez bien, c'est lui, donc j'étire l'essence. C'est un repère. C'est un miroir. C'est lui à partir de qui je me définis. Parce que c'est des levies que j'ai sortes. Notre Père qui est aux cieux. C'est lui dont nous émanons. Donc, il n'est donc pas possible que la personnalité qui est en nous puisse émaner du Créateur et qu'il s'installe avec lui une relation de méfiance. Vous voyez, cela n'est pas possible. C'est-à-dire que si la personnalité que nous portons en nous vient de lui, il y a naturellement une relation de confiance. qui est cette relation de confiance à la base qui va être renforcée par les événements. Cela veut dire que les événements viennent simplement renforcer en vous l'identité de votre Maître, de votre Père. Et à partir de ce moment-là, le Messie et nous, nous avons une origine commune. Une identité commune, un Père commun. Et cette dépendance identitaire, vous voyez bien, c'est-à-dire que lorsque vous dépendez, vous dépendez au niveau identitaire de quelqu'un, vous n'avez pas de désir qui ne vient de lui. Son regard est votre regard. Sa compréhension est la vôtre. Et c'est donc là que se situe la source même de la prière réelle. Cela veut dire que ce que vous demandez, ce que le Père veut, vous le ressentez, c'est ce que vous vous exprimez. Dans vos désirs, dans vos préoccupations, dans vos envies. C'est ce que le Père désire que vous vous exprimez. Et donc, il ne peut pas avoir de méfiance. Au contraire. La confiance va de force en force et de puissance en puissance. Dont la méfiance montre simplement que le type de personnalité qui est en nous, à partir de laquelle nous fonctionnons, ne vient pas du Très-Haut. Elle ne vient pas du Créateur. Et donc, cette personnalité, c'est elle qui est appelée à disparaître, pour que la personnalité venant de notre Père puisse grandir, puisse se développer. Et que nous arrivions donc à expérimenter la relation de confiance que le Messie, que le Maître, le modèle de l'homme réel, a manifesté vis-à-vis de son Père. Donc, je vous laisse, chacun est libre de pouvoir parler selon ce qu'il comprend de ce sujet, et qui pour moi est très important. Parce que vous allez voir qu'en fait, ce qui nous caractérise, je parle là à partir de comprendre comment ce qui s'exprime de nous, ce qui nous caractérise. c'est-à-dire qu'en fait, les inquiétudes, vous voyez bien, les engassements, on conteste tout, on s'oppose à tout, on subsonne tout, on se met en colère contre tout, et pourtant, il n'y a rien face auquel nous nous trouvons qu'il soit ordonné par le Très-Haut. Il n'y a rien que le Très-Haut ordonne qui n'est pour objectif élever l'homme intérieur vers lui. Rien. Donc, à partir du moment où cette perception-là devient claire, vous verrez clairement que là où il n'y a pas de confiance, pardon, là où il y a la confiance, il n'y a pas de soupçon, il n'y a pas de contestation. Là où il y a confiance, il n'y a pas de colère. Là où il y a confiance, il n'y a pas d'inquiétude. Vous voyez, là où il y a confiance, tout le reste là disparaît. Et c'est là la clé de la Très-Haut. Je pense à une situation qui est celle que nous avons pu expérimenter depuis tout petit. On a, je ne me suis pas souvent surpris à me méfier de moi-même. C'est ça. Je ne me suis pas surpris à me méfier de moi-même. Ce qui rejoint ce que tu disais, c'est-à-dire que la confiance a un rapport étroit avec l'identité. Donc, je vais dire par la même raison, si je m'identifie à quelque chose ou à quelqu'un, je ne vais pas me méfier de cette personne ni de cette chose. Il y a bien effectivement un rapport très étroit, je pense, entre la confiance et l'identité. Et l'identité, comme tu disais, dépendance identitaire. Et ce que l'on constate, par exemple dans la société où nous sommes, on voit dans de nombreux cas où on est encouragé à avoir confiance en soi. Et c'est présenté comme un facteur d'épanouissement, comme un facteur, je dirais, de maturité. Mais de quoi il s'agit ? Il s'agit en fait de placer sa confiance dans cet homme extérieur qui est construit en nous. Et qui est l'homme extérieur ? C'est le diable. C'est le diable. Donc, c'est une manière de nous dire, de nous amener en fait à développer notre identité, notre identité avec celle du diable, avec celle de l'impie. Et ceux qui sont considérés comme étant les plus performants socialement, psychologiquement, etc., c'est ceux-là qui ont confiance en eux-mêmes. On vante les mérites de la confiance en soi. Et c'est même ce qu'on va retrouver, par exemple, dans un certain nombre de cultes sociaux. Que ce soit les sports, on apprend à avoir confiance en soi. Que ce soit, je ne sais pas, quelqu'un qui cherche un emploi, on va lui dire, ben, aie confiance en toi. On va le préparer à l'entretien dans un esprit d'avoir confiance en soi. Dans le développement personnel. Dans le développement personnel, on va penser en confiance en toi. Et ce qu'on ne réalise pas, c'est que celui-là en qui on a confiance, qu'on appelle moi, c'est l'homme extérieur en moi. C'est mon époux, celui-là à qui on m'a marié depuis tout petit. Et on veut donc continuer à me renforcer dans cette dépendance identitaire qu'on a réussi à implanter en moi dans sa forme la plus vicieuse. C'est-à-dire, je n'ai plus besoin de me trouver dans une relation à l'autre. Or, je suis dans une relation que je considère à moi-même. Et dans cette relation à moi-même, il m'est impossible de me méfier. Or, il se trouve que c'est une relation double, où il y a une duplicité, où je ne suis pas moi-même, mais je suis... Lorsque je commence à être réveillé, je réalise que je suis un embryon qui est confronté à un homme extérieur en moi. Et qu'en fait, c'est une relation qui a été faussée. C'est le faux homme. Donc, tant que je suis un faux homme, la confiance en soi, ce n'est rien d'autre que la dépendance de l'impie. Et donc, c'est une identification qui est construite dans sa forme la plus accomplie. C'est juste... Quelqu'un d'autre a quelque chose... Vous comprenez ? Je pense que vous comprenez bien, hein ? C'est que... Ce qui est dit est perçu, hein ? Oui, oui, je comprends. C'est très, très important. Parce que c'est là... Donc, l'homme extérieur... C'est-à-dire, c'est... Ce fondement à partir duquel on se définit, qui renvoie toujours à l'extérieur. Donc, c'est ça qui a... C'est la base de la personnalité qui nous amène à nous méfier. Et comme je soulignais bien, clairement, La confiance a un rapport avec l'identité. La confiance a un rapport avec l'identité. Vous verrez, par exemple, que même dans les relations au quotidien, Généralement, lorsque vous rencontrez quelqu'un, Pour que vous arriviez un tout petit peu à lui faire confiance, Pour qu'il commence à se construire entre vous, un rapprochement, une relation de confiance. Il faut que vous vous reconnaissiez dans l'individu que vous avez en face. Vous reconnaissiez que vous identifiez que vous avez les mêmes objectifs, les mêmes ambitions. Vous voyez bien que vous avez la même compréhension des choses. Même si ce n'est pas en totalité. Lorsque vous voyez cela s'exprimer en l'autre, il s'établit un rapprochement. Cela veut dire qu'en fait, pour pouvoir rentrer dans une relation de confiance, il faut un rapport identitaire. Il arrive que la personnalité à partir de laquelle on se définit n'a pas pour essence le créateur. Elle renvoie à l'extérieur. Donc, par définition, elle nous condamne à la méfiance vis-à-vis du créateur, à soupçonner le créateur. Parce que vous verrez que le Père dans sa bonté, le créateur dans sa bonté, c'est lui qui ordonne les événements, qui ordonne les événements. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de créateur, par exemple, tout d'un coup il n'est plus. Mais vous n'avez plus d'événements, puisque rien ne bouge plus. Tout s'arrête, tout est inerte. Cela veut donc dire que si tout bouge, c'est lui qui a la base de tout. Mais avec pour but que l'homme intérieur, donc l'esprit qui est en nous, puisse rentrer dans son identité. Et si cela est perçu, c'est à partir de ce moment-là que nous rentrons vraiment dans une relation de confiance. Cela veut dire que ce n'est pas parce que les événements au niveau extérieur viennent menacer l'idée que je me suis fait, qu'on m'a donné de moi. C'est-à-dire en voyant à l'extérieur que ces événements sont contre moi, qu'il inspire la méfiance. Non, parce que je comprends le but des événements. Et c'est là que vient la confiance. C'est là que se situe la confiance du Messie. Parce que lui ne s'identifie qu'à son père. Et puis, il pouvait donc se retrouver en train de grandir, bénéficier de la peur des événements. En fait, la confiance dans le créateur, c'est une des preuves qui montre qu'il y a la relation entre un individu et le créateur en train de se construire. Ce qu'on appelle la relation avec Dieu. C'est une des preuves implacable, quoi. Par rapport à notre trajectoire, en tant qu'esprit entré dans cet univers, la confiance, quand nous, tel que nous l'avons vécu, est une construction. C'est une construction qui a été faite en nous. Et nous voyons, par exemple, lorsqu'il s'agit d'apprécier un phénomène naturel ou un événement, les médias vont nous présenter quelqu'un qu'on va appeler souvent un expert. Et dès qu'on a utilisé ce code, c'est censé déclencher en nous une relation de confiance immédiate. Comme si on avait connecté une prise dans le secteur. Le courant passe. Et du coup, cette fonction d'expert va donc être l'instrument par lequel va s'établir ensuite toute la relation. C'est-à-dire que la confiance va être un instrument, en fait, par lequel on va continuer à nous construire, à nous intégrer dans la conscience, dans la compréhension, à nous transférer davantage de compréhension. Ou plus, comme dirait Luc, à nous déformer davantage. Et donc, le Père, nous savons que l'impie, il n'a pas créé. Il n'a pas de capacité créatrice. Il ne fait que exploiter la création du Père. Et le principe du Père, c'est précisément d'utiliser cette confiance-là. Il a créé cette relation de confiance en nous au départ pour accomplir son projet. Pour nous transférer la compréhension qui est la sienne. Pour nous transférer son être. Ça passe par cette relation de confiance. Et c'est cette même relation de confiance que l'impie veut utiliser en la faussant pour se construire en nous. Parce que la confiance, c'est cette attitude en nous par laquelle nous baissons la garde. On s'ouvre. On baisse la garde. On baisse la garde. Et ce qui fait que souvent, lorsque nous sommes dans une situation, lorsqu'il y a un climat de méfiance, il y a beaucoup d'activités, d'énergie spirituelle qui est consommée, qui est épuisée. Parce qu'il faut dépenser l'énergie pour se méfier. Et quand on n'a pas une énergie limitée, à force de nous mettre dans un climat, on finit de toute façon par faire confiance à quelque chose. Parce que sinon, on ne s'en sort pas. Parce qu'on a un seuil de résistance, on a un seuil au-delà duquel on lâche prise. On ne peut pas avoir la garde haute tout le temps. Ne serait-ce que parce qu'on va dormir à un moment donné, de toute façon toutes les gardes sont baissées. Donc c'était juste pour souligner que ça participe aussi à la construction. C'est même des éléments fondamentaux, sans lesquels aucune construction n'est possible. C'est-à-dire la confiance. Confiance ou, si vous voulez, consentement. Parce que celui qui a confiance, consent. Celui qui a confiance, pardon, il consent. Vous voyez bien. Donc, ça veut dire que lorsque vous n'avez pas de confiance, par exemple dans le Créateur, pour prendre son exemple, ça veut simplement dire que le sujet que vous êtes ne se reconnaît pas en lui. Et parce que vous ne vous reconnaissez pas en lui, parce que dans la confiance ou le consentement, il y a aussi cette dynamique, comme disait Armand, il y a cette dynamique de faire appel. Une dynamique d'invocation. Une dynamique d'invocation. Ça veut dire que vous vous reconnaissez. Nous parlons de l'homme intérieur, parce que l'homme intérieur qui a été construit en nous ne se reconnaît pas dans le Créateur. Il ne peut pas consentir, parce qu'il sait clairement que les événements viennent détruire sa personnalité et ses intérêts. Donc, c'est pour ça que ça renforce en lui la méfiance vis-à-vis du Créateur. Et quand nous le définissons à partir de lui, c'est plutôt lui qui est invoqué. L'homme intérieur, vous voyez bien, devant les événements, lui, il perçoit clairement, ne serait-ce que même par intuition ou de manière instinctive, il voit que les événements constituent une menace pour lui. Et parce que, bien évidemment, les événements qui viennent ont pour objectif détruire l'homme extérieur qui s'est construit. Cette fausse personnalité. Donc, pour élever l'homme intérieur. Et lorsque l'homme intérieur commence à s'identifier dans le Créateur, si vous voulez, dans le Messie, c'est lui qui consent aux événements. C'est lui qui a confiance au Père. Et à partir du moment où ses capacités se développent, puisque ce n'est plus l'homme intérieur qui analyse les événements pour vous, mais l'homme intérieur, il y a consentement, il y a la transformation qui s'opère. C'est-à-dire, c'est à partir de ce moment-là, puisque l'homme intérieur, par les ressources que le Créateur lui donne, ce que nous disons aujourd'hui, l'Esprit de Dieu, capacité de comprendre le langage du Créateur, comprendre le dessein du Créateur pour lui, il adhère. Et puisque il adhère aux événements que le Père fait venir, il ne peut pas s'exprimer dans l'inquiétude. Il ne s'inquiète pas dans l'angoisse, parce qu'il comprend que les événements ne sont pas contre lui. Mais les événements participent plutôt à renforcer sa puissance, c'est-à-dire à le lier au Créateur. Et le développement s'est fait. Il vient de manière naturelle au travers des événements. Et quand c'est l'homme extérieur, il ne peut pas avoir confiance. Il n'a confiance qu'à lui-même. Donc, à l'extérieur, et vous verrez même, on le dit même, les méthodes qu'on utilise dans le monde où nous sommes. Ça veut dire que pour amener une population quelconque à adhérer à un projet, ça peut être un projet du gouvernement, ça peut être une loi qui doit être mise en place, on ne la fait pas sans consentement du peuple. Il faut provoquer un événement qui arrache le consentement du peuple, c'est-à-dire l'événement va donner au peuple et l'interprétation qu'on va en faire de l'événement va amener le peuple à comprendre qu'il est en danger. Et alors, on lui propose une voie de solution et le peuple y consomme naturellement. C'est-à-dire que c'est la principale loi qui gouverne et c'est cette loi que Satan même utilise, c'est-à-dire pour s'établir en nous. C'est-à-dire que puisqu'il est la racine de l'identité, à partir de laquelle on s'est défini, donc ça fait que quand on est face aux événements, quand il nous donne de comprendre, c'est lui en nous, il nous donne de comprendre que les événements sont contre nous et contre nos intérêts. Vous voyez bien ? Donc, il nous amène à contester contre le Créateur, c'est-à-dire nous rentrons dans l'angoisse, dans les soucis, dans les inquiétudes, et ça provoque un autre consentement. Et c'est de cette manière-là que c'est autre chose qui se renforce. Mais puisque nous sommes dans le cas du Messie, pour comprendre bien pourquoi l'identité du Père s'est développée en lui, le jour comme la nuit, c'est parce qu'en lui, il y avait cette confiance absolue. Devant des situations, devant des événements, il ne contestait rien. Il ne s'inquiétait de rien. Et la transformation pouvait avoir lieu. Et donc, c'est ça. Nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes. Nous n'avons aucun pouvoir de nous changer. Le Créateur même ne nous demande pas de nous changer nous-mêmes. C'est lui qui nous transforme. C'est-à-dire, c'est lui qui transpose son identité en nous. Tout ce que le Père nous demande, c'est que nous comprenions, quand nous nous définissons à partir de lui, bien sûr. Quand je dis nous, ce n'est pas l'homme intérieur. Je dis bien l'homme intérieur lorsqu'il commence à avoir pour miroir le Messie. Donc, tout ce qu'il demande, c'est que nous comprenions qu'aucun événement n'est contre nous. Et que, comprenant qu'aucun événement n'est contre nous, que cette confiance en lui, c'est elle qui est la base de la transformation. Et petit à petit, vous pouvez voir que, si vous en faites l'espérance, vous le verrez. C'est-à-dire, lorsqu'il y a consentement, dans les événements, vous allez voir que vous partez d'un niveau inférieur pour un niveau supérieur, par rapport à la compréhension. Et il va émerger de vous un nouveau caractère, une nouvelle personnalité, selon l'évolution de la compréhension qui se réalise en nous. Et c'est de cette manière-là que nous voyons en train d'aller du gloire en gloire, de force en force et de puissance en puissance. Donc, quand ces principes-là ne sont pas perçus, il n'y a pas de transformation possible par rapport à notre identité réelle dans le Messie. Mais plus les principes sont perçus, plus la transformation se réalise. Oui, l'élément que je voulais ajouter, c'est que, enfin, souligner à nouveau, il y a cette... On peut parler de fausse confiance, c'est-à-dire celle que l'impie construit en nous, et dans la finalité, de bloquer la confiance dans le Père. Parce que les deux ne peuvent pas coexister. Parce que c'est une question d'identité. De la même manière qu'on ne peut pas avoir l'identité du Père. Et celle de l'autre, on ne peut pas avoir confiance dans le Père et avoir confiance dans l'autre. Bon. Mais l'autre, il ne vient pas de manière visible. Il vient de manière subtile, sous forme d'homme extérieur en moi. Donc, et les enjeux de confiance, les vecteurs de confiance sociale sont nombreux. Sont nombreux. ça peut être à travers les activités économiques, les activités politiques, les activités sportives. Toutes ces activités-là, qui sont nombreuses, sont des canaux par lesquels l'impie veut aspirer notre confiance à lui. Parce que c'est qu'une fois que tu as placé une forme de confiance, une forme de l'autre, dans une de ces activités, c'est la confiance qui ne va plus vers le Créateur. parce que tu ne peux pas la destiner à deux destinations. Et donc, la bataille qui est en jeu, on peut aussi la voir sous cet angle-là. C'est-à-dire que l'impie essaye, par toute la société, au travers de toute l'éducation, de construire en nous de la confiance dans toutes sortes de choses. Tu vas avoir la confiance dans ton compte bancaire. Tu vas avoir la confiance dans ton diplôme. Tu vas avoir la confiance dans un être humain. Peu importe. Il va multiplier les facteurs de confiance que tu peux avoir. Parce que si on voit ça comme une capacité que le Seigneur a mis en toi, plus c'est déployé, moins il en reste. Or, tu as l'impression que tout ce qui est déployé en dehors du Créateur, en fait, ce n'est pas dispersé. Ça va chez le même. C'est la même identité. C'est la même conscience. Donc, il s'agit en fait de cet enjeu-là. Et c'est à rejoindre ce que le maître dit quelque part quand il dit on ne peut pas servir de maître. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir confiance en deux choses différentes. Et là où la confiance aussi va fonctionner, comme lui le disait, c'est que c'est là où il y a de la compréhension. Je ne peux pas avoir confiance en quelqu'un que je ne connais pas. Je ne peux pas avoir confiance en quelque chose que je n'ai pas éprouvé. Quand on me dit cette chaise est solide, là, je suis arrivé là, je suis assis tranquillement dans le canapé, je n'ai pas tâté pour savoir si ça allait s'écraser. J'ai une confiance dans ce canapé qui est là, qui est établi. Quand je mets un pas devant l'autre, je ne me demande pas si le sol va s'effondrer. J'ai une confiance que la terre est solide, je veux dire, c'est établi en moi. Et donc, je peux évoluer dans cet univers à cause de cette confiance-là que je fais dans toutes les différentes choses. Le jour où cette relation de confiance commence à se détériorer, eh bien, mon évolution va changer dans ce monde. Et inversement, le jour où ma confiance se développe avec le Père, mon évolution va fonctionner pareil parce que c'est un principe divin. Finalement, il y a une question que plusieurs personnes pourront se poser. Une question que plusieurs personnes peuvent se poser, c'est que, est-ce que la confiance du Messie était réellement au summum, à la confiance qu'il avait en son Père ? Parce que quand on voit à un moment donné dans les Écritures, quand il est sur la croix, il lance un cri de détresse, en tout cas, c'est ce que nous disent les Écritures. Il dit, mais Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Donc, à un moment donné, on peut se poser cette question, plusieurs personnes peuvent se poser cette question, comment se fait-il que le Messie puisse lancer un cri, un tel cri ? Ah Père, m'as-tu abandonné ? Est-ce que la confiance, il avait réellement une confiance totale en son Père ? C'est une question qu'on peut se poser. C'est une question que les gens posent habituellement, donc, en fonction aussi des traductions qui nous ont été servies. Mais, cette question, on peut y répondre de deux manières. D'abord, il faut le Messie en lui-même. Quand vous rentrez dans sa personnalité réelle, il n'a pas de personnalité hors de son Père. Donc, naturellement, quand on dit confiance, ça veut dire identification. Vous voyez bien. Donc, ce à quoi je me confie, je m'identifie à cela. Donc, le Messie n'étend donc pas autre chose que l'identité qui découle du Créateur, donc, il ne pouvait pas s'identifier à autre chose. Donc, à partir de ce moment-là, on peut répondre sans crainte, sa confiance était absolue, son identification. identification. Bon, maintenant, le volet de son expression, puisque c'est un instructeur aussi, il est un instructeur. Donc, il vient tirer des individus qui, à la base, s'identifient à autre chose. Il faut qu'elle les élève à l'identification à lui ou au Père. Vous voyez bien, ce sont ces individus qui les tirent. Donc, ces individus, donc, qui sont appelés à être déracinés de la fausse identité et qui les ramènent à l'extérieur, pour qu'ils rentrent dans l'identité commune avec lui, dont celle du Père, ce sont ces individus qui vont, à un moment donné, s'exprimer de cette manière. Vous voyez bien, jusqu'à ce qu'il y ait totalement rupture avec l'extérieur. C'est eux qui doivent être élevés. Parce que quand vous voyez ce qui se... Vous allez dans le contenu, c'est qui s'exprime sur la croix. Le Messie n'a en lui aucune personnalité qui doit être détruite. N'est-ce pas ? Aucune personnalité, aucune conscience, aucune compréhension en lui n'existe si elle ne vient du Père. Donc, il devait être détruite, non. Il n'en a pas. Bon. Donc, ça veut dire que son développement est naturel vers le Père. Donc, au point que ce qui se développe en lui, puisqu'il s'agit vraiment des ressources, des caractéristiques venant du Père, ont le pouvoir de canaliser ce qui est extérieur. Donc, on peut voir quelqu'un qui s'exprime sans inquiétude. Bon. Maintenant, c'est nous qui avons une personnalité, une fosse qui s'est construite, qui doit être détruite. Ou alors, si vous voulez, qui doit être crucifié. on parle de l'homme, le vieil homme qui a été construit en nous, qui n'a jamais été construit dans le Messie. Donc, c'est ce vieil homme qui doit être détruit pour que le nouvel homme émerge. Voilà. Donc, au moment où le vieil homme doit être détruit pour que le nouvel homme émerge, c'est en nous qu'on peut trouver cette bataille, si vous voulez. Cette bataille-là. Ce n'est pas dans le Messie. Donc, il exprime là la position qui est celle du disciple lorsqu'il doit être arraché totalement du vieil homme pour aller vers le nouvel homme dont la crucifixion qui doit être réalisée dedans. Mais quant à ce qui le concerne, en lui, il y a vraiment eu cette confiance absolue. Et d'ailleurs, vous verrez que même quant à ce qui concerne le disciple, c'est-à-dire lorsque l'homme intérieur, l'esprit qui est au-dedans de nous, qui généralement est étouffé par l'homme extérieur. Donc, de telle manière qu'il est gardé à un niveau d'inconscience qui fait en sorte qu'il est inaudible. Donc, c'est lui qui parle en nous dans les désirs, les envies, les passions. Ce n'est pas nous. C'est l'homme intérieur qui s'exprime. C'est lui qui s'angoisse de son avenir. Ce n'est pas l'esprit humain. C'est l'homme intérieur dedans. Vous voyez bien. C'est lui qui cherche à s'insérer là. Est-ce que c'est l'esprit humain ? Je vous pose la question. C'est l'homme intérieur. C'est-à-dire c'est lui qui a été construit là. C'est lui. Parce que comme le disait bien le frère Armand, et c'est là toute la subtilité, c'est que cet homme intérieur, il est représenté à l'intérieur dans des formes diverses. Ça peut être compte en banque, maison, voiture, fonction, c'est toujours lui. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est pour ça que c'est naturel que lui-même dedans ne puisse que se confier en lui à l'intérieur. C'est ça. et son mécanisme c'est de garder l'homme intérieur qui doit rentrer dans l'identité du père, le garder sous son contrôle en créant une relation de dépendance avec lui-même à l'intérieur. Donc il faut bien comprendre que les angoisses ce n'est pas l'esprit humain, c'est l'homme intérieur qui s'angoisse. Les peurs et les craintes c'est l'homme intérieur qui s'angoisse. Parce que vous allez voir, vous allez prendre l'exemple sur les enfants que nous avons. C'est-à-dire que quand vous avez un enfant qui a un mois et qui s'angoisse, il est à un niveau de conscience nul par rapport aux angoisses. N'est-ce pas ? Il ne s'angoisse même pas de manger quand il est à un mois. C'est le parent qui s'angoisse que l'enfant doit manger. Quand il évolue à un an, est-ce que l'enfant s'angoisse du monde extérieur ? Non. Il est à un niveau embryonnaire que ce soit le royaume ou le monde extérieur. Mais là, c'est construit une personnalité. Mais au fur et à mesure que cette personnalité l'a grandi, vous verrez clairement comment les angoisses augmentent. Je dis la personnalité extérieure. Donc c'est l'homme extérieur qui s'angoisse à l'intérieur. Donc c'est ça la question. C'est l'homme extérieur qui s'angoisse. Et c'est l'homme extérieur construit là qui fait confiance à lui-même à l'intérieur sous diverses formes. Et c'est ce qu'il dit au Messie dans le désert. Il lui dit regarde ce monde et sa gloire. C'est-à-dire tout ce que tu vois là, c'est ma forme visible. Tout ce que tu vois à l'intérieur, c'est ma forme visible. Donc ça veut dire que naturellement, quand il est assis en nous, il se confie à lui-même à l'intérieur. C'est ça le mécanisme qui se passe. Donc ça fait que cette personnalité là-dedans, il ne faut pas penser qu'elle puisse avoir confiance. Elle n'est même pas faite pour se confier au créateur. Non. Elle est justement faite pour garder la méfiance entre nous et le créateur. et ça lui permet de nous maintenir dans une position de faiblesse, d'incapacité, d'impuissance. Parce que si la confiance est tablée avec le créateur, nous allons rentrer dans la relation de croissance et de domination de l'homme extérieur. Donc il faut qu'il crée avec nous une relation de méfiance. C'est comme qu'il appelle confiance. C'est comme le même mécanique que vous pouvez l'utiliser. C'est-à-dire que vous avez un petit enfant que vous voulez contrôler. Pour réussir à le contrôler, il faut créer entre lui et les parents une relation de méfiance. Si vous réussissez à le faire que l'enfant s'éloigne des parents, il devienne votre propriété. Vous allez le contrôler. Vous allez en faire tout ce que vous voulez. Vous voyez que je veux dire. C'est ça. Bon. Et c'est ça aussi que quand vous voyez dans la dévise qui est devenue universelle, qui est franc-maçonnique, quand on dit bien liberté, c'est-à-dire indépendance vis-à-vis de qui ? Du créateur. Liberté vis-à-vis du créateur. Ça veut dire que comme il sait bien lui que l'homme intérieur, lorsqu'il est libre du créateur, quand il se méfie du créateur, lui, c'est qu'il devient le chef. Il va te contrôler. Tu n'as aucun moyen, aucune ressource de lui échapper. Vous voyez, la seule manière d'échapper, c'est dans la relation de confiance avec ton père. Voilà. Donc, c'est ce qui se passe, alors. Donc, c'est cet homme extérieur construit dedans qui entretient la relation de méfiance vis-à-vis du créateur. Donc, pour terminer et répondre à ce que disait Victor, quand vous voyez que le Messie, c'est-à-dire avant d'aller, parce que le Messie, pour comprendre sa vraie personnalité, il ne faut pas simplement le voir sur la croix, puisqu'il va s'exprimer avant d'aller sur la croix. N'est-ce pas ? Donc, ce qu'il a extériorisé avant d'aller sur la croix, c'est-à-dire la confiance absolue. Absolue. Bon, on vous dit que lui, c'est ça qu'il a dit, ayant vous les mêmes pensées, la même personnalité qui était dans le Messie, on dit lui qui est apparu en forme de Dieu, il n'a pas revendiqué son égalité, mais il s'est soumis à son père jusqu'à la condition considérée comme la plus humiliante lorsque nous observons les choses à partir de l'homme extérieur. Donc, on voit bien cette soumission absolue à son père. cette soumission absolue. Voilà. Donc, pas d'inquiétude, pas de soucis, pas de contestation, pas de méfiance, pas de soupçon. Et c'est ça qui a créé les conditions pour son élévation. Donc, ça aussi, c'est pour nous servir d'exemple, de modèle. Donc, pourquoi est-ce que nous demeurons dans l'embryon ? Pourquoi nous demeurons en dehors de la puissance de notre identité ? Parce qu'en nous, c'est développé une conscience de méfiance vis-à-vis du Père. Une personnalité qui crée, qui entretient notre esclavage par la méfiance vis-à-vis de notre Père pour nous garder à la position où nous sommes. En fait, si vous voulez, c'est ça. Et cette dimension dont nous parlons, c'est ça que les gouvernements de la terre exploitent. C'est ça qu'elles exploitent. C'est-à-dire qu'il faut chaque fois créer des conditions qui amènent les individus à se méfier du Créateur et à se confier à l'extérieur. Et c'est la meilleure manière de les garder dans la fragilité, dans l'ignorance. C'est la loi de la dynamique de la construction humaine de l'impie. C'est comme ça. C'est exactement ça. Parce que construire cette confiance entre nous et lui qui est en même temps la méfiance vis-à-vis du Créateur. Et c'est cette dynamique-là qui nous amène à nous ouvrir, à aller vers le consentement pour tout ce qu'il va nous proposer. C'est comme ça. Parce qu'on va appeler, on va trouver que c'est une solution, que c'est une réponse à nos angoisses, à nos inquiétudes. Et c'est pour ça que Messie nous dit effectivement ne vous inquiétez de rien. C'est-à-dire ne vous laissez pas entraîner dans cette dynamique. Parce que c'est une dynamique qui vous mène à la perdition. Et la méfiance, enfin la méfiance, c'est la méfiance de l'embryon réveillé. Parce que celui qui n'est pas réveillé il n'a pas ce... Il n'a pas ce problème. Enfin, il n'a pas ce problème de... Oui, oui, mais en fait, la méfiance, c'est même pas l'embryon. Soit ni réveillé, ni réveillé. Non, ni... En fait, ce n'est pas l'embryon ni inconscient. Inconscient. Elle voulait dire confiance. C'est la confiance. Oui, voilà. C'est plutôt confiance. C'est ça. Oui, oui, c'est ça. La confiance, c'est la manifestation de l'embryon réveillé. Réveillé, c'est ça. Voilà, ça veut dire que cet embryon-là a reçu la substance venant du Créateur qui l'amène à s'identifier. Le Créateur. C'est-à-dire que le Messie devient mon miroir. Vous voyez bien ? Donc, le fondement à partir duquel je me définis. Voilà. Et donc, c'est aussi à partir de cette identification au Messie que je juge les événements. C'est-à-dire, lorsqu'un événement arrive, ce n'est pas parce qu'il provoque la douleur dans mon corps. Si je discerne que cet événement est favorable à renforcer le lien, pour moi, ce n'est pas le mal. Je ne m'inquiète pas. Je me souviens. Vous voyez ? C'est ça. Vous verrez que quand vous lisez bien les écrits, tous les esprits que le Créateur a élevés et dans la force en lui, c'est de cette manière qu'il les a construits. Ça peut être pensé au code d'Israël. Quand ils étaient en escravage en Égypte, quand ils sont sortis, la confiance qu'ils avaient, la personnalité qui avait été construite en eux, qui se reconnaissait dans le système égyptien, arrivait dans le désert, ils ne pouvaient pas avoir confiance dans le Créateur. et ils voulaient y retourner parce que l'idée qu'ils avaient d'eux, qu'ils avaient été édifiés pour se reconnaître dans le système égyptien. C'est ça. Et donc, forcément, la confiance dans le Créateur leur était incompatible. C'était impossible. Même dans le cours de la France, parce que c'est un niveau qui est important de revenir. de revenir, je vois que quand j'étais tout petit, étant donné qu'on a une croissance avec nos parents, on s'identifie à eux. Naturellement, même si mon père me donnait la fessée, il pouvait me punir, il pouvait faire certaines choses, mais tu vas voir, et on le voit avec nos enfants, même si tu viens de lui donner une fessée, bon, il revient tout de suite vers toi. Parce qu'en fait, naturellement, il se confie dans son père. parce qu'il ne se reconnaît que dans son père, parce qu'il n'a aucun autre repère. Parce qu'en fait, je regardais, pendant qu'on est tenté de parler par rapport aux enfants, quand j'étais, j'ai commencé à être à l'extérieur, à aller à l'école. C'est là qu'il a commencé à avoir une autre identité qui commençait à se bâtir, qui faisait qu'à un moment, quand je suis arrivée à l'adolescence, j'ai commencé à trouver mon père comme étant méfiant. Étant méfiant vis-à-vis de mon père. Parce que, bon, je me dis, là, il veut contrecarrer mes plans. Parce que une autre identité commence à se bâtir en moi. Alors, du coup, il y a ce côté rebelle qui commence à s'exprimer un peu plus. Parce que, bon, mon père ne va plus dans mes intérêts. Mes intérêts ne sont plus ceux de mon père. Alors, c'est la même relation qu'on voit au niveau de la confiance. Pour que je puisse avoir confiance davantage avec mon père, il aurait fallu que lui-même épouse l'identité qui commence à se bâtir en moi. Mais comme ça, ce n'est pas possible. Alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que je me rappelle quand j'avais 14 ans. Et alors qu'avant ça, je n'ai jamais eu de problème avec mon père. Un jour, il m'avait dit de ne pas aller de ce endroit avec des amis. et j'avais défié cette recommandation qu'il m'avait donnée. Et finalement, il m'a surpris. Et puis, il est rentré à la maison. Il a voulu me donner la fessée. Je me rappelle de ça très bien lorsqu'il a voulu me tenir au pot. Mais moi, je l'ai tenu aussi. Et c'est la première fois que je me voyais que j'exprimais cette identité-là. Je me suis opposé parce que j'ai trouvé que non, il n'avait pas le droit de me réprimander que je suis suffisamment grand pour pouvoir dire où je dois aller ou pas, en fait. Et c'est ça, cette relation-là, parce que je commençais à me méfier de mon père par rapport à l'orientation que moi, je vois pour mon devenir. alors petit à petit qu'en fait, en nous, se bâtit cette fausse identité-là, mais elle nous amène à nous méfier de tout le monde. En fait, on ne fait confiance qu'en soi. Même quand je vais donner une relation avec un individu, je fais confiance aux intérêts qu'il m'apporte. Le reste, je ne lui fais pas confiance. Le jour où je vois qu'il commence à lésimer un peu sur mes intérêts, je me méfie de lui. Alors c'est, comme on disait, c'est l'embryon seulement quand il commence à recevoir les qualités du créateur qui lui permettent d'avoir confiance, mais au créateur, mais dans tout. Parce qu'en fait, quand je fais confiance, ce n'est pas un individu en tant que tel, mais c'est au créateur qui est derrière l'ensemble des événements qu'il fait intervenir pour ma construction. Alors du coup, quand quelqu'un va me donner, par exemple, un ordre, je ne vais pas trouver que non, il est méchant, vis-à-vis de moi. Mais je comprends que c'est le créateur qui, au travers d'un individu, m'amène à comprendre ce qui agit déjà au-dedans de moi et puis me soumettre pour commencer à croître, recevoir de lui des qualités exceptionnelles. Alors c'est cette image-là que ça me donnait au niveau de, parce que je vois très bien avec mon fils, comment on fonctionne, mais c'est naturel, même si je lui donne une fille, c'est pas ce qu'il a fait, mais en lui ne vient pas un soupçon mais que papa lui veut du mal, que papa veut le déduire, papa est méchant. Naturellement, il vient parce qu'il comprend que mon père me veut du bien. Mais c'est quand il commence à avoir, comme le monde, il est ouvert, il commence à avoir les orientations de ceux-ci, de ceux-là à l'extérieur et il voit que ça ne va pas en fonction de ce qu'il lui est donné comme repère à la maison, il commence à se dire mais est-ce que mon père même est normal ? Est-ce qu'il fonctionne même quand ? Parce qu'en fait, comme en lui, il y a une identité de l'homme extérieur, même si elle est au niveau embryonnaire, mais il se reconnaît plus dans l'homme extérieur parce que c'est ça qui est bâti en lui. Alors forcément, il commence à se poser des questions sur même l'orientation que pouvaient lui donner les parents. Imaginez que le Messie, vous ayez construit en lui une personnalité autre que celle de son père. Oui. J'ai dit, imaginez que vous auriez qu'il ait eu qu'il ait eu en lui, j'ai dit le Messie, une personnalité autre que son père. Est-ce qu'il aurait fait confiance à son père ? Non. Il se serait méfié de son père. Donc, il faut bien comprendre que dans le projet, le programme de gouvernement, normalement, c'est ça même la politique réelle, il a fallu édifier dans les individus une autre personnalité, une autre idée contraire à celle du créateur pour facilement les opposer au créateur. Vous voyez bien. Voilà. Donc, cette personnalité qui a été construite dedans, c'est ça même le diable. Et pour le diable, il est Dieu. C'est-à-dire, le vrai Dieu, c'est un outil qu'il doit utiliser pour satisfaire ses ambitions. C'est exactement comme ça que j'enregistre. Vous voyez ce que je veux dire, hein ? Voilà. c'est-à-dire que pour le diable, le vrai Dieu, le créateur, il le considère comme une ressource qu'il doit utiliser pour réaliser ses ambitions. Bon. Et s'il faut que ce soit lui qui se soumette au vouloir du créateur, il devient quoi ? Méfiant. Donc, c'est là, si vous voulez, la méfiance du diable du créateur vient de là. Il a suffi simplement qu'on construise en nous une autre idée de nous, derrière laquelle il y a d'autres intérêts, conception du monde, de richesse, de gloire, pour pouvoir nous opposer au créateur. C'est ça qui fait la méfiance vis-à-vis du créateur. C'est ça qui fait la différence entre nous et le Messie. Voilà. C'est que, vous voyez, parce que, vous voyez bien comment ça se passe. Vous voyez que le Messie, puisqu'il a pour miroir son père, il a pour définition de sa personnalité son père. Bon. Et tout événement au niveau extérieur, tu dois l'amener dans ce but-là. Est-ce qu'il le considère comme humiliation ? Non. Parce qu'il ne s'est défini qu'à partir de son père. Mais imaginez que vous lui donnez une autre personnalité et que les événements viennent se confronter à cette personnalité contraire à celle de son père. Il aurait vécu comme une humiliation. Et ce qu'il aurait vécu comme humiliation, il aurait contesté. Il se serait opposé à cela. Donc, c'est là le pied. C'est là ce qui fait en sorte que nous soyons méfiants. C'est qu'en nous, il y a une autre personnalité. Voilà. C'est cette personnalité qui doit disparaître. Bon. Et vous verrez que cette personnalité qu'on a édifiée en nous, tout le monde a besoin de Dieu. Mais comme une ressource qui lui permet de réaliser ses ambitions. En fait, ses ambitions, ça c'est l'homme extérieur qui agit comme ça. l'homme extérieur qui agit comme ça. Donc, on a besoin de Dieu, mais pour nous rendre les choses faciles selon l'idée que nous nous faisons de nous. On n'a pas besoin de lui pour que ce que nous sommes meurs soit lui qui soit. c'est de là que vient la méfiance. C'est là que vient la méfiance. Pourquoi la personnalité qui est en nous, pourquoi il ne se plaint pas quand les choses vont dans le sens de ses intérêts? Pourquoi il ne se plaint pas? Pourquoi il ne se plaint que quand les choses vont à l'encontre de ses intérêts? C'est là. Parce que lui-même se plaint pour Dieu. Il est Dieu. Vous voyez? Et le Créateur et sa créature doivent être à son service. C'est donc ça. Quand vous voyez dans la dévise égalité, non, liberté, égalité, donc, ça veut dire liberté vis-à-vis du Créateur. Et donc, vous êtes vous-même Dieu. Oui, vous êtes vous-même Dieu. C'est ça. C'est donc là. c'est ce qui se passe. Vous êtes vous-même Dieu. Voilà. Et donc, c'est ce Dieu-là qui ne se reconnaît qu'en lui, à l'extérieur. Le prince du monde vient, disait le Messie. Le prince du monde vient, mais vous le voyez où? Mais il est là. Il a pris forme partout, mais il dit il n'a rien en moi. Le prince du monde vient. Donc, alors, si nous prenons dans le conscience de cet état, le changement devient, j'ai dit bien, facile. Parce que ce n'est pas à nous de nous changer, c'est le créateur qui nous change. Et il utilise tous les éléments de son système pour nous transformer. C'est à partir de là que nous nous soumettons aux événements. Ça veut dire que nous acceptons la mort de l'homme extérieurs. Nous sortons de nous identifier à lui. Nous sortons de nous considérer comme des dieux. Nous considérons comme, parce qu'on dit dieu, on dit dieu. Ça veut dire, c'est le fondement ou le principe de définition de soi, définition de valeur. Voilà. Donc, nous considérons comme le seul dieu véritable créateur. ça veut dire le fondement de l'identification, d'identification, des définitions dont nous acceptons que le faux meurt pour que nous rentrions. À partir de là, nous sortons de la contestation. Et on rentre dans la transformation. Si je comprends bien à partir de la question que le frère a posée, il a eu quand même silence quand il a dit père, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui. Donc, je pense, avec ce que vous avez expliqué, je comprends maintenant que la transformation s'est faite à ce moment-là. Quand il a crié, pourquoi m'as-tu abandonné et qu'il y a eu silence? Donc, je peux dire qu'à ce moment-là, c'est moi qui parlais au travers, au travers de Elohim, pour que ma transformation s'efface et à moi maintenant d'accepter cette transformation-là, non? Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Quand on dit à moi, je veux dire l'homme intérieur. L'homme intérieur. Il faut bien qu'il arrive à un niveau où il sort de l'état d'embryon et commence à s'identifier au Messie pour ne plus se confondre avec l'homme intérieur. Vous voyez bien, c'est à partir de là qu'on rentre dans la transformation. Parce que l'image de la croix, il faut bien voir l'image de la croix, il faut bien l'image de la croix. C'est pour ça que c'est très important. On dit bien de la sixième, de la sixième heure à la neuvième heure. il y a eu l'obscurité sur la terre. Ce sont des forces spirituelles qui participent à notre transformation. Ce sont des forces de l'univers qui participent à notre transformation dont en réalité elles s'expriment au travers de ce que nous appelons souvent souffrance, difficulté, épreuve. C'est ça ce sont ces forces mais qui sont coordonnées par le créateur pour sortir l'homme intérieur de l'état de faiblesse pour rentrer dans son identité. Et quand vous êtes à ce niveau-là, lorsque votre compréhension n'est pas encore claire, vous croyez que Dieu vous a abandonné. Mais pourtant c'est la même la voie de la transformation. C'est l'homme extérieur à nous qui crie. Exactement. C'est lui. C'est lui. C'est comme ça. Par rapport à la question de Victor, j'avais juste un élément qui me venait. Lorsque les disciples, à un moment donné, ils sont allés pêcher parce qu'ils ne savaient plus exactement où est-ce qu'ils en étaient. Tu vois. Et c'est un peu à une échelle un peu plus agrandie, un zoom quoi. Un peu de ce... Enfin, je le vois comme ça. De cet événement qui s'est passé qui s'est passé à la croix. C'est-à-dire qu'ils se sont sentis un peu comme s'ils étaient abandonnés. Ils ne savaient plus quoi faire. C'est ça. Mais sauf que c'est au ralenti. C'est ça. Ça s'est déployé dans le temps au ralenti. Et après, en fait, quand je vois, maintenant, quand je reviens à ce qui s'est passé à la croix, dans un événement très ramassé, le Messie nous enseigne que c'est un épisode qui va passer mais que la suite c'est la résurrection. C'est ça. Ce cri-là, lorsqu'il intervient, en fait, il est annonciateur de la résurrection et qu'il ne peut pas avoir de résurrection sans ce cri-là. C'est ça. La mort puis la résurrection. Bon. Maintenant, ce que j'avais un autre élément, je voulais dire, mais bon, ça va me revenir tout à l'heure. Ça va revenir. Moi, je voulais aussi juste ajouter que le Messie avait une confiance totale en son père quand il était chez Pilate et il dit à Pilate tu n'as aucune autorité si elle était donnée d'en haut. Donc, il avait une confiance totale à son père. Donc, vous voyez, c'est que c'est très important ce dont nous parlons. C'est-à-dire que quand vous allez dans le livre, dans la Genèse, par exemple, vous verrez que avant même que le créateur n'introduise l'homme dans l'univers, l'homme, l'esprit humain, dans l'univers, dans l'embryon, il avait déjà rassemblé tous les moyens nécessaires. tous les autres moyens nécessaires. C'est-à-dire l'univers et tout ce qui le compose. Donc, il le rassemble d'abord. Ça veut dire que ce sont les moyens qui doivent participer à réaliser l'homme, à faire partir cet esprit de son état d'embryon pour l'amener dans son état accompli. Et vous verrez que lorsque le Messie vient là, tous les éléments, toutes les forces de l'univers, sinon toute la création a participé à l'élever et à la gloire pour nous montrer en réalité comment le créateur a tout préparé pour notre transformation. Tout. Bon, mais le problème maintenant, c'est que en nous, c'est greffé une compréhension opposée qui s'oppose à ce mécanisme de notre transformation. Donc, parce qu'il y a là une personnalité qui nous donne une autre idée de nous, une autre idée du progrès, une autre idée de la richesse, une autre idée de succès, une autre idée de la grandeur, une personnalité dedans qui n'a rien à voir avec le créateur. C'est une conscience, c'est une compréhension mais qui est de l'univers. Donc, ça fait que cette compréhension que nous avons de nous qui renvoie à l'homme extérieur et qui nous donne une autre compréhension des richesses, des gloires, des succès lorsque le créateur déploie ses éléments pour nous sortir de la pauvreté puisque nous, nous avons une autre idée de richesse, on va combattre cela. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. C'est comme s'il nous expose à la pauvreté. Pourtant, il est en train de nous l'amener. Donc, c'est là le problème. C'est pour ça que nous nous méfions du créateur. Comment se manifeste dans la vie de tous les jours la confiance que l'on a au créateur ? Comment elle peut se manifester dans la vie de tous les jours ? Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, la confiance au créateur, puisqu'elle concerne l'homme intérieur qui sort de la phase d'embryon, donc qui commence à avoir de lui une perception, une perception de lui qui vient du créateur, qui est totalement opposée à celle que tout le monde a de lui dans le monde. Donc, lorsque cette perception-là commence à être claire, donc cet individu-là, ce qui manifeste, ce qui montre sa confiance quotidiennement au créateur, c'est qu'il va être confronté à tout type d'événements que tout le monde a. mais, comme lui, il a une autre analyse des événements, il a un autre objectif, une autre idée de lui, un autre but, ces événements, son comportement face aux événements ne sera pas le même que tout le monde. Et le fait sera que ce qui va se lever en lui, la personnalité qui va grandir en lui, montrera clairement qu'il est totalement différent de l'ensemble. Vous voyez, très bien. Donc, il va être confronté à, je dis bien, à tout type d'événements. Mais, ce qui va montrer que la compréhension qu'il a est totalement différente de tout le monde, c'est qu'il n'a pas le même comportement. Il ne s'inquiète pas. Il ne s'angoisse pas. Il ne se plaint pas. Vous voyez bien ? Donc, par exemple, quand vous prenez l'exemple du Messie Victor et moi, selon la compréhension qui habite Victor, que le Créateur lui donne de lui, nous sommes tous confrontés à la haine. Tous les deux. Mais selon l'idée que Christophe a de lui, il aura une attitude totalement différente de la mienne. Vous voyez ? Parce que lui, il va comprendre que cette haine participe à son élévation. Mais moi, je vais comprendre que la haine est contre moi. C'est le mal. Ce sont les forces du mal qui sont contre moi. Vous voyez ? Donc, ce qui me montrera, c'est ça le problème. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça, en fait, que quand vous voyez lorsque le Messie sort de l'eau, au moment de ce qui est présenté comme son baptême, son immersion, où il est dit que le ciel s'était ouvert et on vit l'esprit descendre sous la forme de la colombe et la voix du Créateur qui se fait entendre. « Voici mon fils bien-aimé. » Dans certaines traductions, il dit « À qui j'ai tout donné. » Parce que quand le Créateur dit « Mon fils bien-aimé », ça veut dire « C'est lui en qui je m'identifie. » Je me reconnais en lui. Je me reconnais. Il est main de moi. Je me reconnais en lui. Et il se reconnaît en moi. Bon, maintenant, qu'est-ce que le Créateur va lui donner ? Il dit bien « Les yeux s'ouvrent et on vit l'esprit descendre sur lui. » Donc, ce que le Créateur lui donne sont ses caractéristiques, son identité, ce qu'on appelle l'esprit. Donc, la compréhension, la capacité de comprendre, c'est de le comprendre. Quand le Créateur vous donne la capacité de le comprendre, il vous a donné le pouvoir sur toute la création. Parce que vous allez comprendre que c'est lui qui régit tout. Et cette compréhension vous rend capable de soumettre la création à votre service. Vous voyez bien. Donc, tout ce dont... J'ai dit bien, il faut bien comprendre. Parce que même lorsque nous sommes hors du Créateur, c'est donc les premières ressources qui nous permettent d'agir devant un événement, c'est la compréhension qui nous invite. C'est-à-dire, avant qu'intervienne l'argent, le reste, il faut d'abord la compréhension. C'est la compréhension qui mobilise tout le reste. Si la compréhension vient du... C'est la force suprême qu'il vous donne. Ça veut dire que cette compréhension vous rend capable d'affronter toutes les forces de l'univers à votre avantage. C'est pas vrai. J'ai dit bien la compréhension. C'est ça l'esprit de Dieu. C'est ça, la compréhension. Donc, puisque la compréhension vient de lui, vous comprenez son action dans la création. Vous êtes calme. Vous explosez tout à votre avantage. Vous ne tremblez pas parce que vous savez que les événements ne sont pas contre vous. c'est ça qui montre que celui-là, sa compréhension vient du créateur. Mais si la compréhension qui m'habite est d'une autre source, elle va me donner une autre information face aux événements. Ça fait que même si les événements sont en ma faveur, cette autre compréhension va me donner de comprendre que les événements sont contre moi. Et qu'est-ce que je vais faire ? Je vais lutter contre les événements. Mais c'est pas contre les événements que je lutte, contre le donneur d'ordre, dont le créateur. Vous voyez ? Parce que j'ai une autre idée de moi et derrière laquelle il y a d'autres intérêts. Donc je vais voir le diable dans tous les événements. Et pourtant, s'il n'y a pas de créateur, il n'y a pas de diable. Ce n'est qu'un instrument. Ça me faisait penser, lorsqu'il est dit du Messie, qu'il ne juge pas selon ce que ses yeux voient, ni selon ce que ses oreilles entendent. Parce que il juge selon l'identité du Père qui est en lui. Et c'est pour ça que son jugement est vrai. Voilà. Et donc, il ne s'appuie pas comme nous faisons. Parce que les angoisses viennent du fait que ce que nous voyons, c'est le film de l'impie. On est comme dans une salle de cinéma. C'est ça. Il vous fait dérouler son film. Il y a un exemple que je voudrais prendre pour illustrer ça. On considère une entreprise, par exemple, qui vend des produits. Quand le prix de ce produit augmente, supposons que toute la population consomme ce produit. C'est par exemple du sel ou du sucre. Mais pour la population, c'est le même événement. Mais pour la population, c'est mauvais. C'est un sujet d'inquiétude. Mais pour le commerçant, là, c'est bon. Une source de rentabilité. Donc, ça veut dire qu'un événement en soi, tu ne peux pas dire il est telle chose ou telle chose indépendamment du projet dans lequel tu t'inscris. C'est le projet dans lequel tu t'inscris qui donne un sens à l'événement. Donc, lorsque nous disons par rapport aux événements que le Père déploie dans nos circonstances on le vit comme une source d'angoisse comme ceci, etc., c'est simplement l'expression du projet auquel nous adhérons que nous sommes en train de manifester. Si nous adhérons au projet du Père qui est de faire de nous des duplications du premier-né son fils, si cette compréhension-là est celle par laquelle nous lisons l'événement, nous n'allons sûrement pas le lire comme une source d'angoisse ou comme une source d'inquiétude. Donc, le fait que nous le lisons de cette manière-là montre que la compréhension qui nous habite, enfin, témoigne de la compréhension qui nous habite. est-ce que vous comprenez ça ? Et c'est ça qui est à la base de notre dévenir quotidien. C'est ça qui est à la base. Parce qu'il faut bien comprendre que le créateur a organisé la création comme un système qui doit participer à nous transformer. Il a organisé tout comme un système. C'est pour ça que vous voyez bien qu'avant d'y introduire l'homme, il organise d'abord tout. Tout. Il y a introduit l'homme en dernier. C'est-à-dire que vous avez un projet pour assembler d'abord les moyens pour réaliser le projet. Est-ce que vous voyez ? Les moyens sont dépendants du projet. Ce n'est pas le projet qui dépend des moyens. C'est parce qu'il y a le projet que tu penses aux moyens dont le créateur a d'abord rassemblé les éléments de la création pour qu'il participe à réaliser l'homme. Et c'est tout ce que le Messie va exploiter pour sa transformation. Lui, il le comprend. Lui, il ne fait qu'adhérer. Si nous ne le comprenons pas, nous ne comprendrons même pas que veut dire obéir. Obéir au créateur. Se soumettre au créateur. C'est parce que c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire consentir à me soumettre aux moyens qu'il a mis en place pour m'accomplir, pour mon accomplissement. Personne de nous ne peut de lui-même devenir comme le créateur. C'est le créateur lui-même qui nous rend conformes à lui, mais au travers du mécanisme qu'il a mis sur pied. C'est ça le problème. Et c'est ce mécanisme qu'on nous a fait appeler mal parce qu'il y a une autre personnalité qui s'est greffée en nous et qui considère ce mécanisme comme dangereux contre lui en nous. Vous voyez cela ? Voilà. Donc, c'est pour ça que si quelqu'un vous présente Jésus, le Messie, il vous dit il faut vivre comme le Messie. Non, c'est une autre personnalité qui est en nous. Elle ne peut pas se manifester comme le Messie. Ce n'est pas possible. Donc, pour être comme le Messie, il faut bien nous soumettre au même mécanisme que lui pour que l'identité du Père soit transposée en nous. et ça devient simple, naturel. On nous a amené à lire ce mécanisme-là. Je me rappelle même tout petit. Tout petit. Je me rappelle que je tenais la vie. Des fois, comme ça. Et puis, il y a une situation qui s'est faite où on me demandait à un moment on me disait on me disait que ah mais comme j'aimais beaucoup la personne je m'en rappelle j'avais enregistré et puis on me dit ah tu vas devenir un pasteur. Quand j'ai fait le rapprochement avec l'idée qu'on m'avait donnée de ce qu'est un pasteur c'est le déliment on m'a donné à comprendre que mais tu ne fais pas ce que tu veux tu dois aller de tel bout à un autre et tu dois alors on t'a donné une certaine conception à te dire méfie-toi de cette voie-là parce que non c'est le chemin de la pauvreté alors du coup j'ai dit non moi je ne veux pas être pasteur jamais parce qu'en fait je m'étais dit quand même j'ai une certaine ambition parce que depuis tout petit les parents te montrent déjà bon tu devrais être un ingénieur ou bien être un entrepreneur un truc comme ça alors du coup dans ma conception qui m'avait déjà été communiqué depuis tout petit je voyais que ça allait à l'encontre totalement et pourtant c'est les mêmes parents qui avaient mis dans mes mains la Bible alors c'est pour montrer que l'éducation que nous avons eue depuis tout petit nous rend hostile même aux créateurs parce que devenir comme le Messie non c'est un chemin de souffrance de pauvreté alors du coup bon c'est même ça qui s'oppose en toi l'idée que tu as de toi là qui a été donnée par l'éducation par les parents qui eux-mêmes sont éduqués par le Satan ben à t'opposer totalement à ta construction dans le Créateur alors du coup bon moi je me disais que si jamais je devais être la propriété du Créateur c'est quand je suis fatigué j'étais à 60 ans 67 mais c'était ça écoute toi j'étais tout petit mais c'est ce qu'on communique à nos enfants on dit mais non les études d'abord après et un métier bon après peut-être lorsque tu as rassemblé tout ça bon tu vas voir peut-être l'histoire du Créateur voilà donc vous voyez c'est ça vous allez dans la Genèse on dit bien premier jour sixième jour de manière symbolique quand le Créateur a rassemblé tous les moyens tous les moyens et il est dit qu'au sixième il vit que tout ce qu'il avait fait était très bon mais pourquoi sommes-nous incapables d'exploiter les forces de la création pour notre réalisation parce qu'on nous s'est greffé notre regard comme il disait nos frères oui notre personnalité qui nous donne un regard à l'envers voilà donc ce regard à l'envers cette compréhension à l'envers fait en sorte que vous voyez bien nous disons la vie est difficile mais c'est comme si l'univers c'est une force de broyement mais pourtant ce n'est pas une force qui est conçue pour nous broyer mais c'est pour nous élever comme le messie quand le quand Paul dit qu'il y avait Adonai il a suscité Pharaon pour faire éclater sa gloire c'est ça et Pharaon c'est le monde dans lequel nous sommes c'est une image oui donc c'est ça donc c'est là nous a la fausse personnalité construite en nous à partir des faux repères qui commencent à partir de la maison nous a empêché nous a rendu incapables de mieux apprécier la bonté du créateur qui a tout c'est à dire que moi il y a cette image qui me frappe et que nous ramenons très souvent ici vous pensez que ces attitudes nous viennent d'où ? ça vient du créateur c'est à dire par exemple quand vous voyez qu'avant qu'un enfant lorsque les parents sont déjà informés que l'enfant s'est introduit dans l'univers il est en train de s'introduire il est dans le sein maternel les parents commencent à préparer la venue de l'enfant voyez aujourd'hui avec l'évolution de la conscience de l'humanité il y a des échographies on sait déjà qu'on attend un garçon ou une fille mais les parents préparent la chambre certains même préparent les comptes ils préparent tout on met tout sur pied selon les projets que nous avons pour l'enfant pour que l'enfant soit rire mais vous pensez que nous sommes plus intelligents que le créateur mais il a tout préparé pour nous amener à l'accomplissement mais le problème c'est que la conscience qui s'est greffée dedans qui vient de l'assaut parce que le projet éducatif c'est ça nous rendre hostile au mécanisme mis sur pied pour notre transformation c'est donc ce qui fait que nous trouvions que la personnalité du Messie est inaccessible c'est ça c'est tout simplement ça parce que le Messie n'est pas déréné ce qu'il est de lui-même mais par qui ? parce qu'il s'est soumis au mécanisme mis sur pied voilà pourquoi pour répondre pourquoi nous méfions du créateur c'est parce qu'en nous c'est greffé notre personnalité c'est-à-dire on va le voir quotidien on conteste tout on s'angoisse de tout on se plaint de tout c'est pas nous l'homme extérieur dedans c'est lui qui a peur de mourir c'est l'homme extérieur c'est le diable c'est ça dont le diable il ne faut pas le voir ailleurs il est là il y a une étude qui revient que dans les pays du sud dans les pays du sud il y a il y a il y a de grosses grosses communautés de prières donc on peut entendre que ce sont des personnes qui en d'autres termes ont une grosse confiance en Dieu dans la mesure où ils passent beaucoup de temps à prier mais paradoxalement on se rend aussi compte qu'ils sont souvent dans des angoisses tous les jours tous les jours mais c'est quoi ce paradoxe quel est ce paradoxe est-ce que c'est Dieu qui les a abandonnés mais qu'est-ce qui se passe comment on peut expliquer d'ailleurs si vous en faites comment on dirait c'est-à-dire avec un bon regard sur le fonctionnement du monde c'est-à-dire l'organisation sociale vous verrez que quand vous prenez des individus qui sont regardés comme la plus haute représentation la conscience qui gouverne le monde vous verrez que ces individus vous ne les verrez pas dans les groupes de prière ordinaires vous ne les trouverez pas dedans vous voyez ce que je veux dire faites-en l'expérience la recherche vous le verrez comme ça vous voyez des individus qui sont à des degrés de conscience très avancés qui se considèrent vraiment comme des principautés universelles vous ne les verrez pas dans le groupe de prière qui sont là vous voyez parce que ce sont des individus qui comprennent clairement ce qu'ils ont développé ce sont ces facultés c'est l'homme intérieur mais pour pour certains de ces individus qui sont les êtres normaux leur l'homme intérieur c'est-à-dire l'esprit est resté dans l'embryon confiné dans l'embryon donc comme le frère le frère le frère cet esprit sert de batterie à l'homme intérieur mais l'homme intérieur s'est développé en eux à des proportions extraordinaires donc on peut les voir s'exprimer à travers des qualités que la masse considère comme exceptionnelle donc tout le monde les regarde comme des dieux comme des êtres exceptionnels donc c'est l'homme intérieur qui s'exprime donc tu ne les vois pas là-dedans dans des groupes de prière bon ce qui ne veut pas dire que ces individus sont à l'abri de l'angoisse ils sont bien dans l'angoisse puisque c'est le créateur qui régit l'univers les événements dans lesquels ils voient une menace contre ce qu'ils sont et leurs objectifs leur font trembler vous voyez c'est une chose bon et ces individus se prennent pour des dieux c'est-à-dire ils se prennent vraiment pour la force suprême parce qu'ils sont isolés de la force suprême bien sûr ils se prennent pour la force suprême pour des dieux donc s'il y a un dieu ben ils se serviraient de lui comme une ressource pour renforcer leur pouvoir bon je me souviens un jour il y en a quelqu'un qui me disait de ces milieux vraiment très avancés il me dit ben écoute ce sont les faibles qui ont besoin de Jésus comme béquille moi j'ai pas besoin de béquille je sais comment me développer pour arriver au pouvoir je vous dis dans les termes dont je vous dis là lui n'a pas besoin de béquille c'est cela bon maintenant quand vous revenez dans la dimension dont vous dites là donc ce sont des individus sous-développés par rapport à la conscience qui régit l'univers qui eux aussi ils ont une idée d'eux qui renvoie à l'homme extérieur mais quand ils vont dans la prière vous verrez bien la prière c'est une manière de vouloir utiliser un certain dieu une certaine force suprême pour satisfaire l'idée qu'ils se fondaient à l'extérieur c'est à dire leurs ambitions vous voyez c'est pour ça que si vous allez dans ces groupes de prière de prêt vous allez bien voir que dedans les gens ont des ambitions et quand on va prier c'est pour demander la force qui satisfait ses ambitions je veux du travail je veux la nomination je veux voyager je veux avoir des maisons je veux avoir tout tourne autour de ça donc ça veut dire qu'en fait s'il y a un dieu c'est une économie que je dois utiliser l'économie c'est le moyen d'argent c'est à dire quelqu'un a son ambition il lui faut le moyen d'argent dont le créateur devient un moyen d'argent pour réaliser donc ça c'est l'homme extérieur qui est dedans donc et là même encore c'est bien grave parce que ces individus se considèrent comme des dieux pouvant se servir du véritable dieu comme ressource une simple ressource un instrument qu'ils utiliseraient donc c'est pour ça que l'angoisse vient donc du fait que comme nous le disons là puisque le créateur il régit la création donc cela n'arrête pas le mouvement de la création donc confronté aux événements il les trouve comme menace donc on est angoissé vous voyez bien confronté quotidiennement aux événements on les trouve comme une menace voilà et vous allez voir une sorte pour ce donc l'homme j'ai dit l'homme intérieur qui rentre dans les ressources que le créateur a pour lui plus l'homme intérieur s'élève dans le lien avec le créateur le lien de dépendance plus il exploite ce que les autres appellent dans le monde violence il s'élève davantage parce que comme il disait tout à l'heure nous avons sur le plan naturel vous verrez qu'une femme plus elle est proche d'accoucher plus la douleur augmente vous voyez bien plus elle est proche d'accoucher plus la douleur augmente voilà donc ça veut dire que la douleur c'est une pression importante qui permet aussi à la femme de pouvoir accumuler l'énergie qui permet à l'enfant de sortir vous voyez on parle de douleur de l'enfantement donc le créateur a tout organisé de telle manière que ce que nous voyons dans l'univers comme violence c'est utile pour que les esprits s'élèvent et c'est tout cela que le Messie a éclaté c'est ça qui donne la sérénité au fils du royaume parce qu'ils comprennent il le disait tout à l'heure même dans les écrits quand vous allez dedans vous lisez c'est lui qui a l'esprit de Dieu juge de tout c'est à dire que l'esprit qui est doté des facultés du créateur il a le regard du créateur sur tout et c'est lui qui ne s'inquiète de rien et à partir de là vous pouvez comprendre que c'est un verset qui est dans je pense dans Romain Romain peut-être Romain chapitre 17 quelque chose comme ça c'est lui qui a l'esprit de Dieu juge de tout le trouverait dans Romain c'est lui qui a l'esprit de Dieu juge de tout mais il ne est jugé lui-même par rien je pense aussi à un coragien oui voilà c'est doit être même un coragien c'est lui qui a l'esprit de Dieu juge de tout mais il ne lui-même juge pas rien c'est à dire on dit l'esprit de Dieu ce sont ses facultés donc il vous donne son regard surtout voyez donc c'est c'est très important donc c'est cette compréhension qui fait en sorte que vous comprenez que les événements ne sont pas contre vous au fil des temps si vous faites le bilan si votre regard c'est sur le créateur vous réalisez que les événements n'ont travaillé qu'à vous faire partir du stade embryonnaire pour la phase accomplie et alors vous pourriez dire comme dit l'apôtre Paul dans Romain chapitre 8 vers la fin il dit qu'est-ce qui nous éloignerait de la démarche d'aller épouser le Messie ni la vie ni la mort ni un homme ni un ange ni la disette ni l'abondance ni ce siècle ni le siècle à venir ni la hauteur ni la profondeur regardez bien que cet homme prend le temps de numérer toute la milice de la création et il termine et il termine en disant tout travaille ensemble pour le perfectionnement des élus donc en fait c'est une armée qui est coordonnée de main de main par le créateur pour réaliser ses enfants et vous sortez de la contestation contestation veut dire que nous avons pour sourcer d'informations une autre énergie pas le créateur inquiétude veut dire que nous sommes informés par une autre source d'énergie pas le créateur on peut quand même se poser la question de savoir pour quelle raison un dieu un dieu si bon a-t-il créé quelqu'un d'aussi méchant pour faire du mal aux hommes Satan ça aussi c'est quand même un paradoxe que l'on peut constater Dieu très très bon craint Satan pour faire du mal aux hommes donc comment on peut expliquer ça comme l'amant l'a dit tout à l'heure donc tout revient tout revient au niveau de l'identité qui nous habite à partir de laquelle nous définissons le bien et le mal c'est un problème d'identité aussi un problème d'identité parce que comme il le dit tout à l'heure dans le même monde où nous sommes dans le même monde où nous sommes selon la classe sociale à laquelle vous appartenez les gens n'ont pas la même conception du bien et du mal j'ai dit même dans le monde où nous sommes ça veut dire qu'en fait ce qui est ce qui importe ce n'est pas l'événement en lui-même mais c'est le but qu'il a accompli vous voyez bien c'est à dire que lorsque vous discernez le but de l'événement c'est l'événement qui vous permet de savoir de quelle nature est-il pardon le but je veux dire le but de l'événement donc tout à l'heure nous avons parlé du Messie qui est sur la croix et lorsque vous comprenez que le passage sur la croix cet épisode là amène l'esprit dans la gloire vous allez considérer ce qu'il vit là comme méchant méchant c'était donc si vous le considérez comme méchant ça veut dire que vous avez une autre idée de vous mais si vous comprenez bien que ce à quoi il est confronté vous êtes confronté ce sont des événements qui élèvent l'esprit dans les sommités spirituelles vous comprenez bien combien le créateur est bon donc le créateur bon rien de ce qui est contraire à lui ne pouvait sortir de lui donc ce qui est important simplement de comprendre c'est le but que la création a contre lorsque les gens qui par exemple recherchent les ressources du sous-sol les mines le pétrole tout ça ils ont des moyens de dire dans cet endroit là il y a du pétrole ou bien dans cet endroit là il y a du gaz il y a une émanation quelque chose qu'ils détectent et qu'ils disent là c'est un champ de ressources et l'impie je pense qu'il fait pareil il regarde l'humanité là où il y a l'angoisse il dit là il y a des ressources là où il y a de l'angoisse il dit ça c'est des ressources exploitables et ceux qui marchent avec le messie justement ils sont débarrassés de l'angoisse dont ils ne sont plus des ressources pour lui et l'angoisse est un marqueur de ressources pour l'impie parce que lui justement va se présenter comme la réponse à l'angoisse c'est ça d'ailleurs quand vous voyez comment le monde est dirigé comment le monde est dirigé les événements sont expressionement provoqués quotidiennement pour proposer après des solutions et vous verrez vous allez prendre cet exemple c'est-à-dire qu'en fait vous allez voir les grands événements qui ont pour objectif de façonner de façonner l'opinion publique c'est-à-dire chaque fois qu'il y a un événement vous allez voir les experts qui vont à la télé dans les radios pour vous interpréter l'événement et vous proposer des solutions vous voyez bien vous verrez comme ça c'est-à-dire chaque fois qu'il y a un événement c'est-à-dire c'est parce que peut-être les gens ne font pas bien attention mais vous voyez que le matin même où il y a l'événement c'est comme si les gens s'étaient préparés avant tant à ce qu'ils vont en fait c'est pas l'événement qui est important c'est ce que les experts vont vous donner à comprendre l'événement qui est important donc c'est pour directionner l'opinion pour vous donner un regard et après derrière on vous propose des solutions vous allez y adhérer vous voyez donc c'est ça qui est important oui qui est le moment important dans toute la séquence c'est le temps des experts c'est ce temps-là qui est le temps clé parce que c'est là que se fait la construction c'est ça et vous verrez que dans votre si c'est pas un événement qui a une dimension nationale ou mondiale vous vivez un événement dans votre vie en secret il y a toujours une conscience qui vous propose l'interprétation et la solution vous voyez bien c'est ça c'est là que ça intervient donc ce que vous allez devenir après c'est l'interprétation et la désion que ça va provoquer automatiquement ça va définir votre personnalité parce que ça va opérer un changement en vous et c'est pour ça que vous verrez bien que nos comportements changent en fonction des événements et des interprétations que nous avons des événements même les relations que nous avons avec les gens sont définies par les événements et le sens que nous avons donc ça veut dire qu'il n'y a pas de changement sans les événements mais c'est pas l'événement lui-même comme il disait mais c'est le sens qu'il va m'être donné parce que c'est ça qui va transformer ma personnalité et ce sens nous est donné par la conscience dans laquelle nous appartenons voilà vous comprenez ? c'est ça et donc c'est ça que vous transformez donc un événement arrive entre le frère Daniel et moi le père ordonne l'événement pour le père il sait qu'il doit élever mon esprit mais je reçois l'information que Daniel c'est un ennemi vous voyez bien l'information que je reçois je reçois que Daniel est dangereux ça va définir mon comportement vis-à-vis de Daniel et renforcer en moi la haine contre donc ça va me transformer mais si je reçois l'information que cet événement c'est le père c'est pour me transformer vous allez voir que ça va renforcer en moi la personnalité du créateur et ça ne m'éloignera pas de Daniel c'est comme ça les événements voilà c'est qu'il faut qu'en fait l'homme le vrai nous c'est-à-dire l'homme intérieur qui se reveille il faut que nous ne fonctionnons plus à partir de l'homme intérieur en nous c'est-à-dire Satan ce ne soit plus lui l'expert qui nous donne l'interprétation par exemple le sentiment ça nous donne des fois moi y compris et enfin c'est quand on dit à un moment donné quand on a écouté des instructions et qu'on a entendu formuler différentes choses il y a un sentiment qui se dégage en nous mais en fait qui vient de l'homme extérieur à mon avis qui dit mais il faut beaucoup de discernement c'est-à-dire c'est comme si ça nous faisait réaliser qu'il y a une barrière devant nous que nous ne pouvons pas franchir qu'on va avoir du mal à franchir et donc ça nous ça comment dire ça contribue en quelque sorte à nous mettre dans une certaine disposition par rapport à la marche pour laquelle le Père nous appelle mais ce sentiment qui peut s'exprimer sous cette forme-là de dire il faut beaucoup de discernement j'avais juste moi peut-être deux éléments c'est-à-dire que un le discernement même s'il en faut beaucoup il vient du Père c'est le Père qui le donne donc s'il faut dix les dix là c'est comme si on disait on va en Norvège et Daniel me dit ça coûte cher il n'a pas d'argent moi non plus mais si c'est pas lui qui paye et c'est pas moi qui paye où est le problème dans ça c'est le premier élément quand on disait il faut beaucoup de discernement l'autre chose aussi c'est que en fait la seule chose à mon sens tel que moi je le vis tel que je le comprends que le Père me demande la seule chose qu'il nous demande c'est pas deux choses c'est pas trois choses c'est est-ce que j'ai le désir de ça est-ce que j'ai ce désir en moi parce que oui c'est la seule chose qu'il me demande il me demande rien d'autre parce que même celui qui a beaucoup de discernement ce n'est pas comment dire ce n'est pas une propriété qu'il a comme si tu disais j'ai une veste j'ai des cheveux c'est l'expression d'une adhésion au Père qui se manifeste par le discernement mais le discernement c'est celui du Père et voilà c'est juste ce que je voulais dire c'est-à-dire que le Père nous demande juste d'avoir ce désir et c'est comme si on regardait le monde entier on parlait avec ensemble dans la voiture quand on venait et Christiane exprimait quelque chose elle disait elle parlait de la compassion qu'elle ressent lorsqu'elle reçoit les instructions du Père pour tout ce qui ne reçoit pas ces instructions tu vois et moi j'étais en train de me dire mais en fait pour moi ce que tu ressens bon je ne lui ai pas dit ça maintenant je le lis pour moi ce que tu ressens là c'est le sentiment du Messie en toi c'est ce que le Messie ressentait quand il voyait il disait c'est un troupeau il n'y a pas de brebis de bergers ce sont ces sentiments là mais ces sentiments sont les sentiments du Messie en nous il est dit quelque part et en vous les mêmes sentiments que le Messie donc quand le Messie nous met ces sentiments en nous c'est comme ça qu'il se construit aussi on ressent ce qu'il ressent et lorsque donc j'étais juste en train de dire ça pour terminer là dessus et dire que même quand il met en moi ces sentiments de compassion je ne suis pas le sauveur il demeure le sauveur donc c'est pareil pour le discernement c'est lui qui discerne quand il met en moi quand il me donne toutes ces instructions c'est pas tellement bon je veux dire moi par exemple dans mon l'existence terrestre etc je vois bien que pendant une grande partie de mon existence j'ai performé quoi c'est à dire que on te donnait des choses à faire et tu essaies de les faire et tu considérais à quel degré tu l'as fait si on prend par rapport à l'école tu as une 10 de moyenne tu as une 11 de moyenne c'est ça la performance c'est à dire que tu performes tu accomplis le truc et avec le maître on n'est pas dans la performance c'est un point qui me paraît très important on n'est pas dans la performance il n'y a rien à performer c'est lui qui accomplit il faut seulement désirer il faut désirer sincèrement et ce désir sincère ce n'est pas à l'instant tu es là pendant que je parle parce que là pendant que je parle je ne suis pas dans la situation je ne suis pas dans la situation particulière donc je peux penser je désire je peux même me persuader etc je sais que je désire quand je suis au coeur de l'événement c'est à ce moment là que j'ai besoin du désir je n'ai pas besoin spécialement de dire je vais m'efforcer de discerner etc mais le seigneur va amener le discernement qu'il faut si je désire comme dit lui les moyens ont pour finalité le projet dont le père le discernement sert à quoi à quelqu'un qui ne marche pas quelqu'un a une voiture il ne roule pas tu te donnes l'essence pour quoi faire ça ne lui sert à rien dont le discernement est utile pour celui-là qui est en train de marcher et c'est pour ça que le maître dit quelque part à celui qui on donnera moi ma compréhension est suivante à celui qui a le désir on donnera les moyens à celui qui consomme peut-être que je n'ai pas bien moi ce que je voulais dire c'est quand on est devant une situation je ne sais pas si vous me comprenez devant une situation quand il y a une situation et là maintenant au lieu de se fâcher au lieu de je ne sais pas réagir autrement à ce moment là avoir le discernement de dire non il faut que je m'étesse parce que cette situation là va m'amener à quelque part c'est ça c'est ça que peut-être j'ai dit tout le temps avant le discernement donc ça va peut-être la maîtrise de soi je ne sais pas quel mot il faut utiliser pour comprendre que ce n'est pas la personne après cette situation va m'amener à quoi ? d'accord mais peut-être que moi je comprends c'est à dire que en fait je ne parle pas pour toi mais moi je le vis comme ça c'est à dire que quand je suis dans la situation j'ai besoin d'avoir la conscience d'être conscient que le Père me donne la grâce que je sois conscient de la vraie configuration dans laquelle je me trouve c'est d'avoir la pleine conscience de ce qui est en train de se passer c'est à dire que comme Luc disait tout à l'heure si on me dit que Daniel est mon ennemi ou bien pas mon ennemi c'est pas maintenant là quand tout va bien et Daniel que j'ai besoin de le savoir c'est le jour où Daniel et moi on est à couteau tiré c'est là que j'ai besoin que c'est ma prière aujourd'hui c'est que le Père me donne la conscience ce jour là à cet instant là que Daniel n'est pas mon ennemi c'est à ce moment là que j'en ai besoin c'est ça que j'ai demandé c'est ça que je demande c'est ça c'est la pleine conscience oui oui moi personnellement c'est ça mon sujet de prière c'est Père donne moi la conscience de la configuration exacte telle qu'elle est dans la situation où je me trouve pourquoi le Père peut me donner la conscience en question encore une fois la conscience n'est pas un but c'est un moyen il donne le moyen à celui qui adhère au projet il me donne il va me donner la conscience ma prière va être exaucée parce que j'adhère au projet qui est son projet de construire de m'accomplir dans son identité si j'adhère à ce projet il me donnera les moyens et la conscience est un de ses moyens la conscience dans l'événement est un de ses moyens donc si je prie cette prière là comme ça correspond à sa volonté il va l'exaucer il me donnera la conscience parce que ayant la conscience c'est dans cette pleine conscience que je peux consentir ou ne pas consentir celui qui n'a pas la conscience comment veux-tu qu'il consente ? donc si le Père veut que je consente il faut qu'il me donne la conscience et c'est dans la pleine conscience que je peux manifester mon adhérence mon adhésion mon consentement quand je demande si on prend quelqu'un qui demande la main d'une femme ben si la femme n'a pas bien compris la demande comment veux-tu qu'elle consente ? et moi je suis l'épouse enfin je suis appelé être l'épouse dans ce consentement là c'est dans la conscience qu'il se fait et comme le Père il nous construit à travers les événements j'ai besoin que cette conscience là soit manifestée dans sa pleine mesure dans l'événement et lorsque je ne suis pas encore c'est ma marche parce que lorsque je ne suis pas encore dans le ciel c'est l'objet de ma prière c'est Père je veux cette pleine conscience dans l'événement charge à moi de consentir puisque c'est la seule chose que le Père me demande bon même si on dit consentir bon c'est aussi lui qui me donne la capacité mais bon on peut en parler après mais je vais dire en tout cas c'est un peu comme ça quoi après je vois un élément qui est très important c'est de d'avoir en fait de comprendre lorsque l'homme intérieur qui est le vrai il est en dehors des moyens que le Père nous donne bon toujours avoir conscience que face à l'événement c'est Satan en nous qui réagit c'est très important parce que c'est lui qui nous donne des informations face à l'événement et les informations qu'il nous donne à lui-même à l'intérieur de nous ont pour objectif protéger ses intérêts que nous croyons souvent être nos intérêts c'est ça c'est ce mariage subtil rusé dans lequel on s'est retrouvé avec Satan qui est terrible donc c'est lui qui informe c'est-à-dire l'événement vient à l'intérieur c'est lui qui donne des informations à lui-même à l'intérieur et c'est lui-même à l'intérieur qui va réagir non pas pour protéger tes intérêts mais c'est pour protéger ses intérêts au détriment du vrai nous parce qu'il sait clairement que nous le vrai nous s'il rentre dans l'identité c'est lui qui est mort dedans bon et la dimension de conscience dont parlait le frère ça fait qu'au moment où je commence à avoir conscience parce que l'homme inférieur se réveille je comprends clairement que c'est lui qui agit là c'est pas moi c'est là que se développe le cri au secours vers moi je sais quoi parce que je n'accepte plus me considérer comme moi l'homme intérieur qui agit dedans c'est ça bon mais aussi longtemps que comme il disait je suis en dehors de la compréhension la conscience que celui qui agit là c'est pas moi mais je vais considérer l'homme intérieur comme moi oui donc c'est ça et donc je vais considérer ses intérêts comme mes intérêts au détriment de mes réels intérêts donc plus la conscience de mon identité augmente vers le père je pense que c'est là où on rentre dans on adhère aux événements c'est-à-dire on y adhère c'est-à-dire qu'en fait il y a un ressenti la douleur mais je sais qu'il n'y a pas d'amour sans douleur vous voyez bien d'ailleurs que cette douleur là au niveau quand je la vis vous voyez bien les sportifs de haut niveau quand quelqu'un ambitionne une médaille lui il trouve même la douleur donc il s'impose il parlait du mot performant lui tout ça comme oui j'ai dit les sportifs de haut niveau parce que lui ce qui le préoccupe c'est le but et quand je commence à réaliser que la douleur supposée à laquelle je suis confronté m'amène dans la gloire comme il a dit du Messie il a méprisé la honte et l'ignoménie en vue de la gloire je pense que c'est ça qui change tout vous voyez donc je commence à et la transformation va suivre bon mais tant que la conscience de moi vient de l'homme extérieur à l'extérieur je vais considérer les événements qui vont à l'encontre des intérêts de l'homme comme une humiliation et je ne peux pas les accepter voilà et c'est là où vous voyez bien qu'on justifie même la haine on va justifier la haine j'ai dit mais c'est lui qui n'avait qu'à ne pas me faire ça vous voyez donc je vais juste parce que pour moi je considère l'homme extérieur comme moi voilà donc je ne veux pas considérer les événements en face comme des opportunités que le père utilise pour élever mon esprit mais je vais considérer les événements en face comme ennemis donc pour moi un ennemi c'est normal que je puisse développer les moyens de défense contre lui voyez c'est soit un événement c'est soit un individu c'est ça qui nous amène à justifier la haine donc si on ne sort pas de ça nous ne pourrons pas sortir des relations conflictuelles que ce soit avec les événements ou avec les individus on ne peut pas sortir de ça on ne peut pas se comporter comme le messie mais pourtant nous sommes appelés à rentrer dans l'identité de notre père soyez sains comme votre père l'est mais c'est lui qui nous y amène donc comprendre le mécanique pour qu'on y soit amené et vous allez comprendre que plus c'est perçu plus ce qui va se développer en vous les gens qui sont autour vont comprendre que là il y a une personnalité exceptionnelle qui se développe c'est à partir de là qu'on devient un miroir pour les autres c'est que le père réalise donc c'est important donc ça fait que au moment où le frère m'en parlait il y a quelque chose donc ça fait qu'au moment où l'homme extérieur s'éprime en nous en fait quand je commence à comprendre que ce n'est pas moi je ne dois pas rentrer dans la honte mais je dois simplement rentrer dans la conscience que ce n'est pas moi père viens moi en aide parce que aussi longtemps que l'homme intérieur ne rentre pas dans la conscience de son honte dans le père je ne peux pas manifester autre chose c'est ce que je suis qui va se manifester c'est à dire Satan c'est ça qui va se manifester voilà donc et donc pour terminer quelqu'un a posé la question ici dernièrement me demandait est-ce qu'aujourd'hui il est possible que l'on rentre dans la dimension de la relation qui est rappelée dans les écrits où ils étaient même coeur même âme c'est à dire même personnalité est-ce qu'il est possible je lui dis ben oui naturellement c'est ça bon et vous verrez même aujourd'hui parce que même les premiers ne le sont pas devenus de même donc lorsque l'homme extérieur en nous meurt et que l'homme intérieur parce que vous vous croisez dans la même identité vous arrivez à cette dimension là de fraternité France ça veut dire que l'homme extérieur est mort et l'homme intérieur rentre dans son identité mais aussi longtemps que c'est l'homme extérieur en nous qui est là il est Dieu lui dans la relation avec l'autre il doit utiliser l'autre comme ressource si l'autre n'est pas d'accord avec ça c'est le conflit parce que c'est ça il est Dieu mais s'il meurt pour que l'homme intérieur rentre pour rentrer dans la vraie fraternité là où le Messie dit père comme toi et moi nous sommes un cela que tu m'as donné se croise en nous toi en moi moi en nous donc ça devient quelque chose de réel on peut plus dire c'est inarcessible c'est juste le passage où il est dit si la graine qui tombe en terre ne meurt elle ne peut pas porter de fruits mais si elle meurt elle porte beaucoup de fruits maintenant quand tu regardes dans la réalité tu mets un grain de maïs en terre ou un grain de n'importe quoi si tu regardes tu vois que ça se ça se délite ça se décompose mais en même temps il y a quelque chose qui pousse donc quand on décide si la graine ne meurt en fait il y a une partie qui meurt mais il y a une partie qui vit donc moi comment je comprends ça aujourd'hui si la graine qui tombe en terre ne meurt moi si je me l'applique à moi la partie qui meurt c'est l'homme extérieur la partie qui revit c'est l'homme intérieur et quand on regarde la graine la partie qui meurt de la graine c'est la partie extérieure et la partie qui se développe c'est la partie qui arrive exactement et c'est vraiment ça c'est ça parce qu'en fait et c'est là où l'homme intérieur la construction qui est réalisée en l'homme intérieur c'est le créateur qui la réalise donc c'est une oeuvre qui est éternelle parce que les éléments à partir desquels l'homme intérieur est réalisé ces éléments émanent du créateur lui-même et c'est ça la vie c'est ça c'est ça la vie éternelle juste pour appuyer sur ce que tu dis le Messie dit aussi parlant du royaume quand tu sèmes quelque chose en terre que tu dormes ou que tu veilles ça ne change rien à la faire ça pousse d'abord ça fait des racines puis la tige puis l'épi mais tes soucis ne changent rien à la croissance de la chair donc ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure c'est à dire que le père ne me demande pas autre chose que d'adhérer c'est à dire d'être semé c'est tout et c'est même pas moi qui suis semé parce que c'est lui qui se sème à moi en fait mais bon c'est tout c'est tout voyez c'est ça donc en fait là où ça a été impossible le changement c'est que nous avions pensé on nous a fait penser que c'est l'homme extérieur qu'il fallait changer je ne sais pas vous voyez bien quand on a présenté le monsieur comme modèle c'est que l'homme extérieur se conforme au monsieur c'est impossible il doit mourir c'est l'homme intérieur qui doit y rentrer c'est vrai que l'image de la Grèce ça montre ça l'extérieur tombe pour que l'intérieur soit vous comprenez c'est ça c'est à dire que et ce qui fait que même lorsque les gens vont vers Dieu ce qu'ils veulent améliorer c'est l'homme extérieur c'est ça qu'ils veulent améliorer l'extérieur s'oppose même voilà c'est ça non mais comme tu disais tout à l'heure même les prières dans les congrégations c'est pour répondre aux angoisses de l'homme extérieur vous comprenez je veux dire c'est comme ça alors que la seule prière qu'on doit faire pour l'homme extérieur c'est qu'il meurt il n'y a pas d'autre prière il n'y a pas de possibilité d'améliorer sa condition il doit mourir parce que c'est pas nous c'est le faux c'est le faux nous c'est le vrai qui doit rentrer c'est pour ça que le médecin dit la vie éternelle c'est qu'il te pénètre c'est-à-dire c'est qu'il rentre dans ton identité il parle de l'homme intérieur pas l'homme extérieur c'est qu'il rentre dans ton identité et si nous le percevons vous allez voir que chacun comme il disait la graine c'est-à-dire que même dans ton sommeil l'homme intérieur se renouvelle parce qu'on accepte les événements parce que c'est l'ONU qui fait croître ce n'est ni Paul qui arrose ni Paul qui a planté c'est celui qui fait croître c'est lui qui est la chose importante et c'est pour ça que c'est irrésistible là où il y a de l'adhérence c'est irrésistible la croissance c'est inéluctable c'est la manifestation en fait la gloire d'élohim c'est la puissance d'élohim qui se manifeste qui dit en fait rien ne peut m'arrêter c'est ma création je la fais croître parce qu'elle est conforme voilà si personne n'a plus rien on va continuer par ça par ça autrement donc nous prions d'abord peut-être qu'un chant ou deux et puis après il y a l'emploi 1 2 1 1 2 2 2 3 1 1 2